Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Zobadilabella, je suis accompagnée d'un invité particulier, une personne que vous connaissez, une personne qui a décidé aujourd'hui de retirer ses artifices et d'être la vraie personne devant vous, c'est monsieur... Christen... Fernand... Christen Zobadilabella, le banquier. Le banquier. J'ai sorti mon costard de conseiller banquier aujourd'hui, on va parler de... Je te laisse nous présenter le sujet. On va parler d'argent, on va parler de cadeaux, on va parler de donner ses données, reprendre ses volets. Avant tout, on va faire les trois disclaimers. Je ne sais pas si monsieur le banquier veut faire les disclaimers, si vous vous en rappelez. Donc le disclaimers numéro un, c'est qu'on n'est pas des professionnels sur ce sujet, on n'est pas des coachs. Donc ce qu'on va dire, ce sont des avis personnels. On ne vit pas forcément ces situations, mais on va se mettre en position pour jouer un peu comme si c'était nous. C'est ça, pour défendre des avis. Et le troisième disclaimer, c'est si on aborde des sujets, si on dit des choses qui vous blessent ou qui vous heurtent, on s'excuse par avance. Ce n'est pas le but. En face de toi, c'est un concept qui nous permet de discuter, Christen et moi, et aussi avec vous. Donc on espère que cet épisode va vous plaire. Alors, je voulais qu'on aborde ce sujet, donner ses données, reprendre ses volets, parce qu'une abonnée, alors je ne me rappelle plus de son prénom, mais Charlotte à toi si tu nous regardes, nous a envoyé la caption d'une publication Instagram où c'était un artiste qui sortait avec Maya James et qui lui a offert une bague de fiançailles. Ils sont séparés, mais du coup, l'artiste en question, lui, lui, l'intente en justice pour lui demander de lui remettre ce cadeau. Donc je me suis dit, oh là là, on va faire un épisode sur ça. Du coup, l'épisode va s'appeler donner ses données, reprendre ses volets. Donc, Christen, est-ce que tu peux comprendre que quand on est dans une relation, tout se passe bien. Alors, on se fait des cadeaux, généralement, pour montrer l'affection qu'on a envers l'autre. Est-ce que tu comprends une personne qui, à la fin d'une relation, décide de récupérer ses cadeaux ? Certains cadeaux. Moi, je comprends. Je pense même que, personnellement, moi, ça ne me choquerait pas. C'est vrai que, sur le coup, je vais me dire, ah, donc, c'était calculé et tout. Mais, personnellement, en tout cas, moi, perso, de mon expérience, si une femme m'a offert des choses de valeur, je vais forcément me dire, c'est soit je vais trouver avec mon égo, soit je vais trouver quelque chose qui a la même valeur de l'offrir aussi pour dire qu'au fait, ça annule ton cadeau, ou je vais lui remettre son cadeau, ou je ne m'en sers plus. Je veux le donner à quelqu'un, je veux dire, en fait, la voiture que tu m'as donnée, je l'ai donnée à mon petit frère. Alors, attention, ce n'est pas la voiture que tu m'as donnée, c'est la voiture que tu m'as offert. Oui, mais c'est un don. Tu m'as donné quand même. Oui, mais alors, oui, mais c'est... Moi, je préfère mettre le mot offert parce que c'est... Voilà, c'est un cadeau. Oui, c'est un don, mais c'est un cadeau que je t'offre parce que j'ai de l'estime pour toi, parce que je t'aime, parce que, parce que, parce que, tu vois. Oui, mais on a fini, on n'est plus ensemble, tu ne m'aimes plus. Mais justement, alors j'allais te dire, est-ce que... Alors, on va prendre un cas précis comme ça, voilà, vous allez bien voir. Donc nous, dans notre cas, bon, bien sûr, sans effet, sans effet, on est marié, si on divorce. Est-ce que je dois te rendre ma bague de mariage, sachant que c'est toi qui m'as acheté la bague ? Est-ce que je devrais te la rendre ? Je ne pense même pas que, logiquement, que je devrais te le demander. Je ne pense même pas que c'est quelque chose que... Moi, personnellement, déjà, je n'attendrai pas que tu me la rendes. D'accord. Mais si tu me la rendes, je ne vais pas dire non. Tu vois, tu vas me la donner, je vais la revendre chez le bijoutier. Et si moi, je la garde et si moi, je la revends ? En fait, ce n'est pas à ta place de le faire, en fait. C'est ce que je dis, ce n'est pas... On t'a donné quelque chose, ton mari t'a offert une alliance, vous vous séparez, et la première des choses que tu penses, c'est d'aller vendre son alliance, c'est qu'en fait... C'est-à-dire, c'est bas, quoi. C'est tellement... Alors, moi, personnellement, je pense... Enfin, moi, c'est sûr que je te la rendrai. Je ne la garderai pas. Mais les cas où les femmes peuvent revendre une alliance ou même des bijoux... Oui, mais bon, alors, si c'est des cas, par exemple, le guide a fait une... Alors, on va dire, la bague, on la rend. La bague, on la rend. Et le guide, d'ailleurs, en fonction du gars qui a fait une procédure juridique pour récupérer son alliance, on ne sait pas, l'alliance-là, elle appartenait à qui ? On ne sait pas combien elle achetait. Peut-être que c'était l'alliance à ses parents. Ben, je peux comprendre. Ben, en fait, meuf, merde, quoi, vas-y, quoi, remets l'alliance d'autrui. Oui, mais il fallait réfléchir à 15 fois, en fait. Non, mais en fait, tu n'es pas un crocodile, genre, tu as mangé ça. Ah là là, pour récupérer, il fallait réfléchir. Non, tu as une conscience. J'étais donné une alliance, c'était à mes parents. Oui, mais pourquoi tu m'as donné ? Mais parce que je voulais te marier. D'accord. Et là, on ne se marie plus. On ne se marie plus, mais qu'est-ce que tu... Ça veut dire quoi ? Tu veux aller flex avec mon alliance ? Tu vas aller dire que regarder mon alliance de 5 millions ? Non, par contre, moi, pour ça, je comprends la bague, j'avoue, moi, ça a une valeur tellement symbolique. Ça détermine tellement énormément de choses que moi, effectivement, bon, allez, l'alliance, je la rendrai. Bon, une voiture. Allez, rêvons. Pareil, une voiture. Une voiture. Moi, je t'offre un navigateur escalade, la voiture que tu aimes. Demain, je te fais une dinguerie, je te trempe de ces parlages, je mets tes nudes sur Internet. Ah, mais regarde comment tu fais. Non, mais je prends un cas, un cas vraiment. Non, mais viens, on prend un cas normal, genre, on se sépare parce qu'il n'y a plus d'amour entre toi et moi. On a passé 15 ans de notre vie ensemble. On se rend compte que voilà, l'amour et ses souffles et tout et tout. On se sépare d'un commun accord. Je garde les enfants. On a une garde partagée et tout. Pourquoi tu gardes les enfants ? Non, mais bon, alors si tu veux. Vous voyez, les femmes, les femmes. Non, mais c'était pour te faciliter. Les enfants, les appartient en vrai. Rappelez-vous de ça. N'importe. Mon enfant, il ne m'appartiendra jamais. Oui, oui, oui. Non, 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 non. En tout cas, pour... C'était pour te faciliter. Mais bon, oulala, c'est ça. Alors, le costume, ça te va... La susceptibilité, là, ça ne va plus du tout. Là, c'est... Bon, alors on est séparés. Garde alterné, si tu veux. Je peux garder la voiture ? Moi, ça ne me dérangerait pas de garder la voiture ? Non, si on est séparés cordialement, je pense que oui. Si genre, j'ai eu beaucoup de missions en Afrique et chaque mois, je passe six mois là-bas et un mois ici et que tu trouves que voilà, j'en sais rien, je pense que ça ne me dérangerait pas que tu la gardes. Mais encore une fois... Donc, dans quel cas, ça te dérangerait que je garde ? Si on s'est séparés dans des disputes, tu m'as traité de tous les noms et je vois que tu conduis ma voiture. Mais en fait, tu n'as pas d'estime. Mais ce n'est pas ta voiture parce que tu me l'as offert. C'est ma voiture ? Mais qui te l'a offert ? Toi, mais tu m'as offert, tu m'as offert. Mais pourquoi la bague, tu ne vas rendre pas la voiture ? Parce que la bague, ça n'a rien à voir. Une bague et une voiture, ça n'a rien à voir. Mais qui t'a va acheter la bague ? C'est toi, Christophe. Et qui t'a acheté la voiture ? C'est toi aussi, mais ça n'a rien à voir. Donc, c'est à moi, ça reste toujours ma propriété. Tu peux très bien dire aussi, la bague, c'est à moi vu que tu me l'as donnée. Oui, mais ce n'est pas pareil. Après, c'est comme j'ai dit, la bague, il y a une grosse signification derrière parce que ça inclut un engagement. Ça reste un objet. Non, mais d'accord. Bien sûr, ça reste un objet. Mais la bague, ça reste un engagement. La voiture ou, par exemple, je ne sais pas, une télé ou un ordinateur, par exemple. Moi, je pars du principe que dès lors où je t'ai fait un cadeau, j'ai voulu te faire un cadeau. Le cœur y était. J'ai vraiment voulu. J'ai cherché. Je t'ai fait plaisir. Quand tu as reçu le cadeau, tu étais content. Si toi et moi, on arrête la relation, je ne vois pas pourquoi je devrais te demander ou je ne vois pas pourquoi tu devrais me rendre ce que je t'ai offert de bon cœur. Parce que ça signifie que le cadeau que tu m'as fait, tu ne me l'as pas fait de bon cœur. Oui, OK. D'accord. J'entends ce que tu veux dire. Mais encore une fois, ça veut dire que le mec qui t'a trompé, qui t'a fait des dingueries, il a mis tes nudes sur Internet, il t'a offert une voiture. Tu vas quand même te réveiller, te dire que je vais rouler dans la voiture de ce mec. En fait, tu n'as pas d'estime, quoi. Tu n'as pas de minimum d'estime. Tu n'as pas d'orgueil, quoi. Non, mais là, par contre, c'est un cas très précis. Parce que justement, si le mec, il a mis les nudes sur Internet, là, 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 il me fait du mal. Il est en train de nuire, justement. Il ne met pas les nudes. Il t'a juste trompé. Tout le monde sait avec qui il t'a trompé. Il ne t'a pas mis les nudes. Tu as quand même pull-up avec sa Maserati et tout. Alors, tu as quand même pull-up. En fait, Christin, tu m'as offert ce cadeau-là. Parce que ça veut dire que... Tu penseras toujours à moi, ça veut dire... Mais n'importe quoi. C'est une voiture. Eh les gars, ce n'est pas une bague. Encore une bague. Il faut arrêter. Encore une bague. Une voiture a plus de prestance qu'une bague. Une bague, déjà, tu ne dors pas avec une bague. Bien sûr que si, moi, ma bague, je l'ai H24. Non, ça, c'est une bague de mariage. Oui. Une bague de fiança, une grosse bague de diamants de 3 millions d'euros. Tu ne vas pas dormir avec. Bon, après, je ne sais pas. La bague de... Le gars, la célébrité qui a fait la procédure, ce n'est pas une bague de 500 000 euros. Ce n'est pas une petite bague. Oui, mais après, en fait, ça signifie quoi ? Alors, ça signifie que le cadeau que tu vas me faire, en fait, c'est comme un retour sur investissement. C'est comme un leasing. Pendant qu'on a ensemble certains cadeaux, pendant qu'on a ensemble, tu fais la belle avec, et quand le leasing est fini, tu me le rends. Et je pense même que je ne devrais pas te le demander. C'est mort, c'est... Non, moi, je trouve que c'est... Ça veut dire que pendant qu'on est ensemble, moi, je t'achète un appartement dans le 16e. Mais pourquoi tu me l'as acheté, Christophe ? Non, mais attends. J'achète un appartement dans le 16e qui est à mon nom. Tu es propriétaire. Ah, qui est à ton nom ? Oui, qui est à mon nom. Tu ne me l'as pas acheté. Si c'est à ton nom, tu ne me l'as pas acheté. Non, mais tu es en partie propriétaire. C'est toi qui as les clés. Il y a tes copropriétaires. Il y a le bail. Sur le bail, on a écrit que c'est un cadeau offert. Je n'en sais rien si ça existe des contrats comme ça. Dites-nous dans l'immobilier. Mais en tout cas, moi, je suis la propriétaire. Et pendant qu'on était ensemble, toi, c'était ta résidence secondaire. En fonction de... Je ne sais pas, il y avait ta famille qui habitait. Voilà un bon exemple. Toi et moi, on est ensemble. J'achète un appartement à ta famille. Oui. On se sépare, toi et moi, parce que ça ne marche pas. J'ai été fait des dingueries. Tu vas laisser ta famille dans l'appartement du mec qui t'a fait des dingueries ? Tu m'as acheté l'appartement pour ma famille, Christin. Mais toi, tu n'as pas d'estime. Mais ce n'est pas une question d'estime, Christin. Tu n'as pas d'estime, toi. C'est plutôt toi, Christin. Dans le mec qui t'a tabassé, qui t'a fait des dingueries, tu vas laisser ta mère dormir dans cette maison-là ? En fait, Christin, tu m'as offert ce bien-là. Non, mais franchement... Quelle était l'intention ? Quelle était la démarche quand tu m'as offert ça ? En fait, si tu m'as... Moi, mais c'était pour te faire du bien. C'était pour te faire du bien, pour faire du bien à ta famille, pour leur offrir un cadeau. Mais moi, en fait, dès lors que... Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les cadeaux que tu m'as offerts ou que tu as offerts aux personnes de mon entourage pendant qu'on était ensemble, quand on ne sera plus ensemble, il faudra que toutes les personnes-là, elles te rendent ces cadeaux-là ? Non, mais moi, j'ai pris de mon cas. Moi, je pars toujours pour moi. Je ne pars pas pour les autres. Moi, si je suis avec toi et qu'une de tes potes m'avait offert cette magnifique table de mixage, quand on va se séparer, si on s'est séparé mal, genre tout le monde savait, tu m'as foutu la honte, je t'ai foutu la honte, à chaque fois que je veux appuyer le bouton de cette table, je veux penser à ta pote, je ne veux même pas voir cet objet, en fait. Je ne veux pas voir. Je ne veux plus voir des objets qui me rappellent tes potes. Je ne veux rien voir dans ma vie. Après, ça dépend. Les choses que j'ai aujourd'hui, si tu tombes sur... Je te dis, par exemple, ce sac-là, c'est mon ex qui me l'a offert. C'est qu'on s'est séparés, pas forcément dans des mauvaises conditions et on a fait le taf, on a discuté après, mais cordialement, en fait. Mais tu ne verras aucun objet dans ma vie, aujourd'hui, avec une ex qui m'a fait des dingueries. Que ce soit un habit, que ce soit toute chose, même une règle, je veux la brûler. Mais je te dis, ça, c'est ma logique. Je ne veux pas me rappeler de cette personne. Et vous, vous faites la même chose. Ce n'est pas un objet qui va faire que tu te rappelleras plus ou moins. Non, mais si... Si la personne, elle t'a fait très, très mal, excuse-moi, il suffit que tu entends une chanson ou même, il suffit que tu te focuses pendant cinq minutes et en fait, tu vas te rappeler d'elle. Non, mais quand tu es occupé à autre chose, tu as un autre gars, par exemple, tu as une autre vie, ça veut dire que en fait, tu ne vas plus... Tu penseras toujours à lui parce qu'elle est dans ta tête. Mais tu veux un maximum... C'est pour ça d'ailleurs que vous, les femmes, vous exigez que vos gars effacent les photos de tous leurs ex sur les réseaux sociaux. C'est parce que tu rentres dans un environnement, tu veux créer un environnement sain où tu ne veux pas avoir la photo d'une autre nana sur le feed de ton gars. et de dire que le gars qui t'offre un truc de valeur parce qu'il te l'a donné... Mais le gars en question, c'est un connard, il a montré... En fait, il a fini ta valeur et les gens, ils vont se dire « Ah ouais, mais elle avait fait un live sur ce gars-là, elle l'avait clashé, il était allé dans sa maison, il a rayé... » Et tu portes toujours les vêtements. Tout le monde savait que cette robe de Balmain-là, c'est la robe qu'Intel l'a offerte sur les réseaux sociaux. Tu te sépares avec ce mec. Demain, on te voit, tu fais un live et tu portes cette robe encore parce que c'était un cadeau. Mais en fait, tu n'as pas d'estime. Après, ça, c'est ta façon de penser. Donc toi, tu le ferais ? Après, il y a plein de choses que tu as dites. Moi, dans la mesure où... Alors, moi déjà, aujourd'hui, je n'ai aucune chose de mes ex parce que voilà, il n'y avait rien que je voulais garder. Il n'y a pas eu grand-chose non plus. C'est une petite pique à vous, les cadeaux, c'était pas ça. Bon, bref. Mais, par exemple, si toi et moi, on venait à se séparer, franchement, moi, je pars du principe que les choses que j'ai pu t'offrir ou les choses que tu m'as offertes, en fait, je ne vais pas te les rendre. Et ce n'est pas une question d'estime ou ce n'est pas une question de valeur ou quoi. C'est juste que à l'instant T où tu m'as offert, cette chose-là, c'était pour me faire plaisir. Et en fait, je ne sais pas pourquoi je devrais te la rendre, en fait. Après, bien sûr, si tu as eu une attitude vraiment minable avec moi, exécutable avec moi et tout et tout, effectivement, je pense que, voilà, je pense qu'il vaut mieux se débarrasser, tu vois, des cadeaux. Moi, c'est tout ce que je dis. Moi, je ne dis pas qu'on se sépare. D'accord, donc si on se sépare bien, on peut garder. Si on se sépare bien, il y a certaines choses que tu peux garder, bien sûr. Et moi, je serais la dernière personne à dire que quand vous allez vous séparer, reprenez tous vos trucs. Ça, ça ne se fait pas. Ça fait un peu puéril, ça fait un peu crevard, tu vois, du style, ah bah vas-y, je t'ai offert ça, en fait, tu me le rends et tout, tu vois. Moi, je trouve que ça montre un peu les intentions des gens, tu vois, parce que ça veut dire que demain, c'est juste que... Attends, laisse-moi finir, ça veut dire que si demain, tu t'embrouilles avec ton meilleur pote, eh bah en fait, tu vas récupérer tout ce que tu lui as donné. Ouais, mais on s'embrouille pourquoi ? Moi, en fait, c'est pas... Mais en fait, c'est pas la raison qui doit... En fait, c'est quand... Moi, je pars du principe que les relations, elles sont uniques. Les moments, elles sont uniques. Et en fait, il y a des choses qui ne sont pas récupérables, il y a des choses que tu ne peux pas rattraper. Si je te donne un bisou et que trois heures après, on s'embrouille, bah mon bisou, je ne vais pas le récupérer ou quoi ou caisse. En fait, ce que je t'ai donné, je te l'ai donné et ça y est, ça part en fait. Là, tu pars des actions, moi je pars du matériel. mais même le matériel... Mais tout à l'heure, tu as dit, quand on dit tout seul, tout à l'heure, tu as dit, si je t'ai fait des dingueries, oui, je vais te les donner. Oui, non, mais oui. On est d'accord qu'il y a du cas par cas. Oui, bien sûr, il y a du cas par cas. Voilà, moi c'est tout ce que je dis depuis le début. Mais ça ne devrait pas, on ne devrait pas, voilà, on ne devrait pas, on ne devrait pas s'en tenir au cas par cas parce que... Non, mais... Non, c'est pas que je me contredis, c'est que oui, bien sûr, une personne qui m'a grave fait du mal et tout et tout, mais après voilà, effectivement, il y a des cas par cas. Mais oui, mais c'est quand même dommage. Donc on est d'accord. Oui, mais c'est quand même dommage de venir à se dire ouais, bon bah parce que voilà... Moi je pense que c'est humain, ça n'a rien à voir avec crevard ou pas crevard et arrêter de mettre à chaque fois des appellations sur des hommes qui... Quand ça vous arrange, faites pas ce que... Je suis désolé. C'est pas quand ça vous arrange, c'est un... Toi tu as travaillé, je vais te donner mon avis, toi tu as travaillé pendant 3-4 ans, tu as mis un peu de côté sur tes 200 000 euros que tu as mis de côté, tu prends 12 000 euros ou 25 000 euros que tu vas offrir un cadeau à un gars ou tu prends le... Allez, 30% de ce saving-là que tu vas offrir à un cadeau à un gars parce que vraiment tu l'esstimé comme le soleil et que demain, ce gars-là te trompe avec une femme et qu'il t'a trompé dans la voiture que toi tu l'as achetée. Donc toi tu veux me dire, madame, tu veux me dire que tu vas pas dire à ce gars-là donne-moi les clés de la voiture. Je pense que... Après ça dépend de ton degré et tout mais je pense aussi qu'il faut mettre aussi sa fierté en jeu et franchement, je trouve que c'est petit d'aller dire à la personne... Non mais toi, est-ce que tu le feras pas ? Moi, c'est ce que je suis en train de dire. J'étais trompé avec une femme dans la voiture que tu m'as achetée qui t'a valu quand même 4 ans de saving. Tu m'as donné quasiment la moitié de ton saving pour acheter cette voiture. Moi, je te trompe avec une bad bitch et tu vas pas... Donc pendant que je rentre, on t'a dit que je t'ai trompé, t'as les photos, j'ai les contacts... Mais parce que tu es dans le mal et tu veux faire mal, c'est logique, c'est humain. Oui, mais justement, ça sert à rien, Christin. Parce que je vais faire quoi avec la voiture ? En fait, moi, c'est ça, je pars du principe que... Après, voilà, il y a... Bien sûr, il y a énormément de cas de figure, mais en fait, il faut se poser la question qu'est-ce que je vais en retirer, en fait ? De récupérer ce que je t'ai donné. de blesser, de faire mal, parce que toi, tu vas aller vivre ta vie avec cette... Ça veut dire que le gars, il est capable, il y a des gars ou des femmes, elles sont capables, elles ont trompé leur gars, leur femme va leur mettre dehors, elles sont capables tellement... Elles s'en fichent ce fait, elles n'ont pas honte, elles sont capables de prendre la voiture que toi, tu les as offertes, de même de laisser la fille avec qui elle t'a trompé conduire cette voiture-là. Et toi, tu vas aller un jour, t'es là, à la station d'essence, tu fais tes courses, tu vois la... T'as comp... Mais attends... Après, ça c'est le... Déjà, toi, tu vas te sentir ridicule. Donc moi, j'ai mis 40 000 euros dans cette voiture, tu me trompes avec une femme, cette voiture, c'est cette femme qui l'a conduit et moi, je serai là. Non, mais c'est parce que c'est un cadeau. Non, humainement, on a tendance à se dire que tu m'as fait du mal, tu ne vas pas te barrer avec mes choses pour que toi, tu en vives au fait. Donne-moi mes trucs. Non, mais moi, je comprends tout à fait, mais après, d'un autre côté, tu vois, je me dis... Ça veut dire que les intentions, en fait, quand on fait des choses, elles ne sont pas forcément... En fait, tu ne fais pas des choses pour toi. Tu ne fais pas des choses pour faire plaisir à l'autre, mais tu fais des choses pour te faire plaisir à toi, au final. Si tu attends un retour positif quand tu fais un cadeau à quelqu'un, et si jamais la personne elle merde, je le récupère, en fait, ce n'est pas un bon mindset. En tout cas, moi, c'est comme ça que je pense. Bien sûr que si je t'offre une voiture à 40 000 euros et que tu me trompes dedans et que je vois que la meuf, elle la conduit, mais bien sûr, ça va me faire mal. En fait, je me dirais, mais en fait, ce gars, ça ne vaut rien. Tu vois ce que je veux dire ? Mais de là à t'appeler pour te dire rends-moi ma voiture, je ne sais pas. Après, tout dépend de mon état financier, tout dépend de ce que je fais. En fait, je pense qu'il y a plein de cas de figure. Mais moi, je veux vraiment souligner l'importance de la base, en fait. Quand tu fais un cadeau à quelqu'un, quelle est ton intention ? Est-ce que tu fais un cadeau pour te... Parce qu'il y a ça aussi. Est-ce que tu fais un cadeau pour te prouver ah, j'ai pu lui acheter des boucles d'oreilles à 3 000 euros parce qu'elle les voulait ? Ou est-ce que tu fais un cadeau, je lui achetais cette paire de boucles d'oreilles-là parce qu'elle les voulait, parce qu'elle sera belle avec, parce que... Tu vois ce que je veux dire ? En fait, il y a deux intentions en fait quand on fait des cadeaux aux gens. Tout à l'heure, tu l'as dit avant juste que j'oublie, je pense aussi que ça dépend de ton... Ça dépend de ta poche. Bien sûr. Si Cuevo qui, voilà, qui est dans une chanson est venu dire « Rends-moi ma voiture », alors c'est un peu petit parce que c'est un mec qui peut se les acheter 10 chaque mois. Tu vois ? Donc je pense que... Et pourquoi c'est compréhensible alors ? C'est compréhensible parce que ça est utile à tromper. Saouti l'a trompé. Saouti peut-être a pull-up avec sa voiture quelque part. Ça l'a foutu la mort et s'est dit « Au fait, tu m'as ridiculisé. Tu es là, tu fais la belle avec la voiture que moi achetez-acheter. Tu n'étais peut-être pas capable de t'en acheter. En fait, moi aussi, je veux te faire du mal. Du coup, la seule chose, vu que tu es matérialiste, la seule chose où je peux te faire du mal, c'est en récupérant ma voiture. Tu vois ? Là, ça se comprend. Mais moi, si j'ai 50 millions d'euros sur mon compte même si tu me trompes avec dedans, bien au contraire. Je veux dire, je ne veux même pas avoir cette voiture-là parce qu'elle va me rappeler ta tête au fait. Prends-la, brûle-la, fais ce que tu en veux. Mais si je me dis j'ai 100 millions d'euros dans mon compte, j'enlève 70 000 euros, je t'achète un domaine pour faire du business et que demain, tu me fais un dinguerie, une dinguerie, ne t'inquiète pas que j'ai dépensé mes autres 30 millions judiciairement pour récupérer mes 70 millions. Parce qu'au fait, j'avais tout misé sur toi, sur notre relation, fait un coup comme ça et j'ai mis toute ma valeur parce qu'il y a ça aussi, ça compte. Ah bah oui, tu offres... J'avais tout misé sur toi, tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis. En fait, tu ne dois pas miser sur quelqu'un en fait, Christin, parce qu'on est un être humain. Parce que je suis... Non, parce que je suis un être humain, j'ai des failles, je peux faire des bonnes actions comme des mauvaises actions et en fait, ce n'est pas le cadeau que tu vas me faire qui doit déterminer en fait, je ne sais pas comment te dire. Je comprends. Mais miser sur quelqu'un, voilà. Alors par contre, quand tu as pris l'exemple du domaine, je trouve que c'est un peu gros parce qu'effectivement, moi, si je t'offre un domaine et que voilà... Bah oui, mais c'est au fait, pourquoi j'ai pris cet exemple ? Non mais il faut réfléchir, je pense qu'il faut réfléchir à 15 fois dans ces cas-là. Après, bon... Non mais après, c'est ta femme, tout peut arriver. C'est ta femme, tout peut arriver. Oui. Si ta femme, vous êtes restée pendant 20 ans et que tu as pris toutes tes économies, t'as mis dans un business et que tu l'as mis, elle, gérante parce que tu l'as fait confiance et tout et que demain, après avoir fait cet acte-là, elle commence à te montrer des actions genre elle veut te divorcer avec toi pour récupérer ça parce qu'il y a des cas comme ça qui arrivent. Bah, je suis désolé, je t'aimais, je t'avais fait confiance, je voulais que tu sois à la tête de notre business. T'inquiète pas que, déjà, la société toute seule, juridiquement aussi, bah, je vais tout faire un peu pour récupérer ça. Après, c'est pas pareil. Franchement, quand c'est des entreprises quiسمies.